Arrête de pleurer, s'il te plait, arrête de pleurer, rien n'est va lui arriver, tu m'attends, rien n'est va lui arriver, si seulement quelque chose arrivait à ma fille, si quelque chose arrivait à ma fille, je ne veux pas me contenir, je ne veux pas me contenir si quelque chose lui arrivait, je veux me tuer si quelque chose lui arrivait, tu dois te calmer, arrête un peu de pleurer, rien ne va lui arriver, tu ne vas pas te suicider et elle ne va pas mourir, le seul souci que j'ai, c'est que, quand nous pensons peut-être que c'est juste une compétition, ou peut-être que, cela a déjà pris une autre dimension, et j'espère aussi, que Clifford n'a pas une main dedans, Arrête de me parler de Clifford, de cette histoire, de qui Clifford par-tu ? Est-ce qu'il est une femme ? Est-ce que Clifford est une femme ? Est-ce que tu l'as vue ? Non papa, c'est comme si quelque chose lui est arrivé, je vous avais interdit, je vous avais dit d'arrêter cette folie, qui sait si on lui a fait du mal par les gens que vous combattez ? Non, non, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça ! Je ne peux pas croire qu'elle a juste disparu comme ça ! Le pire c'est que son téléphone ne passe pas non plus, son téléphone s'est éteint ! Oh, mais, l'est-ce que ça ne puisse pas être... C'est euh... C'est du you malheureux de Clifford et sa famille, et toucher ma fille ! Que ça ne soit pas ça ! Parce que si c'est vrai... Si ce que je pense est vrai... Les cieux vont perdre ! Les cieux vont perdre ! Parce que je vais mettre un incendie dans ce royaume ! Ça c'est vrai, je mettrai un incendie dans ce royaume ! Et aucune terre ne pourrait survivre ! Même pas une ! J'ai déjà fini, et je le ferai ! Je veux voir ma soeur en vie avant que tu ne mettes le feu dans ce village ! On est où ? Oui, oui ! Ça fait trois jours depuis que ma fille est portée disparue ! Tous les efforts qu'on a fait pour pouvoir localiser où elle est, ils ont été négatifs ! Et j'ai dit que Chief Clifford doit me montrer où se trouve ma fille ! Ou bien ce qui est arrivé à ma fille ! Duna... Duna, calme-toi ! Eh ? Calme-toi ! Regarde, cette colère ne va t'amener nulle part ! Ça ne va rien résoudre ! J'ai déjà fait rapport à ce problème auprès de la police ! Et pour ton information, ils sont déjà en action ! Ce que nous devons maintenant faire, c'est... Donnons-leur un peu plus du temps ! Hmm ? Oh non ! Rien ne me concerne lorsque la police s'est déjà mis en action ! Si tu parles de donner plus du temps, j'ai toujours été patient, silencieux dans cette communauté ! Depuis très longtemps ! Eh eh ! Chief Clifford, avec toute sa famille, m'ont toujours pris pour du n'importe quoi ! Ils viennent toujours me déroger ! Et je garde toujours le silence ! Mais au moment où je te parle, tout ceci doit arriver à sa fin ! Tout doit cesser ! Je ne peux plus les tolérer ! Je ne peux plus ! Hmm... Quelle famille ! Vous croyez en vous ? Qu'est-ce qu'il a changé, Donnathus ? Qu'est-ce qu'il a changé ? Oh non ! Ce qui a tout changé, c'est... La trahison et l'humiliation ! Oui ! Ils ont tout fait à ma famille ! Et je te dis... Qu'ils ne vont pas s'en sortir libres ! Je te rassure, ça c'est Donnathus qui parle ! Ils ne vont pas s'en sortir libres ! Jamais ! Oma ! Tiens ! Je t'ai appelé parce que... Parce que je remarque que tu es une fille très très sage ! Depuis le jour où tu étais née... Jusqu'à ce que tu as grandi comme ça ! Laisse-moi te dire... Tout le monde dans ces villages est content avec ta manière de vivre ! Hein ? Et c'est pourquoi je veux que tu... Que tu puisses m'aider à calmer cet orage qui veut envelopper toute ta famille ! Aide-moi à l'arrêter ! J'ai ces pressentiments que ta sœur est là... Elle est toujours en vie ! Alors parle à ton père ! Essaye de parler à ton père afin qu'il ne puisse pas faire l'horreur qu'il compte commettre ! Je suis contente que vous gérez cette affaire Onohu ! Vous êtes la seule personne qui cherche la paix dans ce village ! Et c'est pourquoi je suis le Onohu ! Tout ce qui dérange mon père... Je ferai de mon mieux pour qu'il arrête cette situation ! S'il te plait ! S'il te plait ! Tu dois juste faire de ton mieux ! Continue à essayer ! Afin que tout ceci ne conduise pas au mal ! On doit préserver la paix ! On doit préserver la paix ! Je vous ai compris Onohu ! Merci énormément ! C'est bon alors ! Merci beaucoup ! Ok ! Dieu merci ! Ok ! Moi je m'en vais maintenant ! D'accord ! Il n'y a pas de problème ! Hey ! Oma ! Si tout le monde dans ce village était comme toi ! Maintenant que j'aille m'apprêter déjà pour la réunion que je dois... Honnêtement, je ne comprends pas encore ce que tu es en train de dire ! Peux-tu être un peu plus explicite ? Es-tu en train de me dire que j'arrête de payer pour tes boissons dans le bar de Maman Nkechi ? Ou bien que j'arrête de te donner de l'argent ? Je suis confus ! Ah oui ! Ça ce n'est pas ce que je veux dire ! Ce que je dis c'est que vous pouvez me donner l'argent directement ! Au lieu de charger votre fils de le faire ! Oh ! C'est ça ! Non ! Ezé est le secrétaire financier et le trésorier de ce palais ! Il fait son travail ! Donc il fait un bon travail ! Clifford ! Clifford ! Clifford ! Clifford ! Clifford j'ai ton simple ! Il ne faut pas jouer avec le lion qui dort ! Tu ne peux pas venir cette fois-ci et toucher à ce qui m'appartient ! Tu peux tout toucher ! Mais cette fois-ci je ne permettra pas que tu touches à ce qui m'appartient ! Si tu ne veux pas détruire toi-même ta propre maison ! Dis-moi ! Où est-ce que ta fille a emmené ma fille ? Donatus ! Tout homme sage avant d'agir réfléchit et se pose des questions ! Comment oses-tu entrer dans mon palais ? Le palais de lion hurlant comme un fou ! Es-tu malade ? Oh ! Oh ! Maintenant toi là tu te permets de me parler sur ce temps ! Donatus ! Je vais te montrer la folie ! Donc toi tu es toujours là ! Toi tu es toujours là ! Attends ! Attends tu vas voir ! Et toi ! Attends que je reviens chez toi ! Attends que je reviens chez toi ! Attends là ! Allez vite ! Si tu avances encore ! Montre-le que tu es fou ! Je reviendrai pour toi ! Oui ! Je reviendrai pour toi ! Je te jure je veux revenir pour toi ! Je t'ai promis ! Je t'ai promis ! Je vais revenir pour toi ! Je vais revenir pour toi ! Je t'ai tortue ! Je reviendrai ici ! Mon ami bouge ! Attends je te promets ! Je dis bouge ! Ne t'inquiète pas ! Tu verras ! Je vais revenir ici ! Et tu perdras ta vie ! Ne t'inquiète pas ! Ne t'inquiète pas ! Ne t'inquiète pas ! Je vais revenir ! Est-ce que vous allez bien ? Ouais je vais bien ! Vous allez bien ? Je vais bien ! Je vais bien ! Je dis occupe-toi de lui ! En fait, amène-le ici ! Je vais le sacrifier à mes dieux ! Mais Igor, pourquoi est-il venu hurler ! Hurler ! Hurler ! Hurler sur vous ! Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Es-tu malade ? Tu fais ton travail, je fais le mien ! Vas-tu retourner derrière ! Igor, il paraît que vous bavarder ! Tu joues ton rôle et je joue moi aussi mon rôle ! Je t'ai payé pour le faire ! Igor, il paraît que vous bavarder trop ça ! N'importe quoi ! Animal ! Euh... Oh no ! Qu'est-ce que le roi veut dire par... Tout le monde sera couronné selon ses propres actes ! Ichimba ! Tu sais, le roi que nous avons, il est un roi très très mystérieux ! Personne ne comprend ses intentions ! Euh... Mais... Mais je conseillerais qu'on puisse attendre... Et observer ! Je suis sûr qu'il n'est pas en train de faire allusion au leadership du... De Chief Clifford à cause d'argent ! Ainsi de tout, ce cadeau, il n'est-il qu'il donne aux gens ? Parce que j'envisage, c'est trop, non ? Toi ? Oui ! Pourquoi tu ris ? Les merveilles ne finiront jamais ! Euh... Ichimba, pourquoi je suis comme une personne confuse ? Pourquoi ? Pourquoi ne peux-tu pas rester sur une seule lune ? Tantôt tu es ici, tantôt tu es là-bas ! Seulement toi ! Eh ! Mon dieu ! Oh no ! Tu parles comme si tu n'es pas intéressé par ce siège ! Je ne le suis pas ! Tu es intéressé, Oh no ! Regarde, je suis au courant de tout ce que les gens sont en train de préparer sur cela ! Là, c'est toi ! Oh no ! Vous, Oh no ! Ichimba, ne me mets pas dedans ! Je ne suis pas là ! Hey ! Oh no ! Vous, Oh no ! Oh no ! Oui, ma princesse ? Ah, écoute, toi, n'a même ! L'argent qu'il y a là, c'est ce que je vous avais promis pour la scolarité de nos jeunes ! Hein ? C'est 5 millions de nérats ! 5 millions ? Oh no ! Vous êtes surpris ! Non, mais pourquoi, non ? 5 millions de nérats ? Hein ? Béla ! Hein ? Mais, 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 c'est très bon ! Mais, mais, c'est très bon ! Mais, mais, c'est très bon ! Regarde, je sais maintenant que tu es une personne qui a toujours le souci des autres ! L'action en personne ! Madame, parler et faire ! Vous l'étiez de moi auparavant ? Hey ! Hey ! Hey ! Les ancêtres continueront toujours de te bénir ! Et c'est... En fait, ton père, il est déjà le roi ! Ton père est déjà le roi et tu es la princesse ! Oh no ! Vous avez raison ! Vraiment ! Hey ! Personne ne peut le contredire ! Hey ! Oh no ! En effet, venez demain pour prendre l'argent du dîner ! C'est vrai ? Hey ! Ne t'inquiète pas, tu verras comment, tout ira bien ! Laisse-moi d'abord contrôler si c'est vrai ! Oh ! Jésus-Christ ! Oh no ! Ils vont entendre ! Ils vont entendre ce que tu as dit ! Ouais ! Ils vont entendre ! Hum... Omar ? Yves ! Comment vas-tu ? Cette venue te va très bien ! Vraiment ? Oui ! Oui Omar, ça va très bien ! Tu vas où comme ça ? Je viens du marché, maintenant je rentre à la maison ! Omar, tu ne viens plus où nous rendre visite ! J'espère que tout va bien ! Je ne veux pas que quelqu'un m'insulte ! Comme on l'avait fait à ma soeur ! Omar, tu sais que je ne peux pas faire ça ! Tu sais que je ne peux pas t'insulter ! Et parlons de ta soeur, avez-vous des nouvelles d'elle ? Non ! Mais je continue à prier pour elle pour qu'elle soit bien ! Oui, amène à tes prières ! Hum, ok ! Hum, j'ai quelque chose pour toi ! Hum, prends ! Non merci ! Omar, je te donne avec tout mon coeur, alors ne dis pas non ! Prends ! Merci ! Merci d'avoir accepté ! Alors, mes salutations à papa ! Ok ! Oui, très content ! Bye ! Le merveilleuse dame de notre grand village ! Je vous salue toutes ! Salutations, Onohu ! Merci ! Je voudrais vous dire la même chose que j'ai dit aux jeunes qui étaient là, le garçon qui était là ! Je suis venu pour changer vos vies ! Comme le Onohu de cette terre ! Je n'aime pas quand je vois les gens dans la pauvreté ! Hum, hum, je n'aime pas ! Et je me suis décidé de vous montrer d'être un bon philanthrope ! Démontrer l'amour à chacune de vous ! Hum ? Vous toutes savez que notre roi devra bientôt nommer son successeur ! Je suis intéressé en aucun poste ! Non, non ! Mais si le roi s'est décidé que c'était moi, le Noohu, qui devra le succéder ? Qui suis-je pour dire non ? Qui suis-je pour dire non ? Alors, je suis ici pour m'assurer que vous toutes êtes contentes ! Et vous montrer aussi que je suis une bonne personne ! Je vais donner des bourses à tous vos enfants ! Ouh ! Et à tout le ventre qui, enfin, je mettrai la nourriture sur vos tables ! Oh non ! Merci ! Merci beaucoup ! Je ne le ferai pas qu'une seule fois ! Mais c'est une chose qui va continuer ! Hum ? Parce que je suis une bonne personne ! Ce que j'ai ici, c'est du dollar ! L'argent que vous voyez lorsque vous quittez ces villages pour aller ailleurs ! Je le donnerai à chacune de vous ! Merci beaucoup ! Agnès Meme ! Ça, c'est pour toi ! Merci Ono ! Oui ! Merci ! Ça, c'est pour toi ! Ah ! Merci Ono ! Ça, c'est pour toi ! Merci Ono ! Ça, c'est pour toi ? Merci Ono ! Oui ! Pour toi et ta famille ! Merci Ono ! Vous devez vous assurer que la nouvelle parvienne à vos maris ! Oh non ! Merci ! Qu'est-ce que vous dites ? Merci Ono ! Je peux encore vous entendre ? Merci Ono ! Merci Ono ! C'est très bien ça ! Maintenant, ce que j'ai ici, c'est son enveloppe, contenant l'argent pour la scolarité, pour s'assurer que tout enfant va à l'école. Alors, si tu as un enfant, qu'elle en chasse toute la voie de l'école, ceci mettra fait un sein ! Eh ! Oh non ! Merci ! Merci ! C'est pour ton garçon, assure-toi qu'il parte à l'école ! Assure-toi qu'il parte à l'école ! Merci ! C'est pour ta fille, assure-toi qu'elle parte à l'école ! Merci ! Merci ! Je ne vais pas là ! Ma princesse ! De quoi est-ce que vous parlez ? Ma princesse ! Nous sommes juste en train de discuter ! Voulez-vous quelque chose ? Vous êtes vraiment des stupides ! Vous êtes en train de discuter ! Hum ? Je vous ai engagé ici pour me protéger ainsi que ma famille ! Non pas pour discuter et rire ! Je suis désolé ma princesse ! Ma princesse, avec tout respect ! On se... On se connaît avant de venir travailler ici pour vous, donc... Donc on peut causer non ? Je ne vois rien de mal en ça ! Vous savez bien ! Même si vous travaillez ! Vous pouvez discuter, n'est-ce pas ? Dans ce cas, vous êtes viré ! Princesse, princesse, s'il vous plaît ! S'il vous plaît ! Je ne connais pas ce gars ! Je... Idiot ! Si tu m'approches encore dans cette maison... Je te jure ! Si tu m'approches encore... Princesse, s'il vous plaît ! Je suis désolé ! S'il vous plaît ! Pardon ! Aie pitié ! Reste là ! Eze, d'où viens-tu ? Sans garde ! Ma sœur Bella, je peux toujours prendre soin de moi ! Eze, tu as la royauté ! Prochainement, si tu veux sortir, prends un garde, ok ? Ok, ma sœur Bella ! Retournez à votre poste ! Merci ! J'espère que tu es prête de marcher sous mes ordres ! Je ne veux plus que tu marches avec... C'est fou ! Ma princesse ! Ce job est très important pour moi ! J'ai vraiment besoin de vous servir ! Et personne ne va me distraire ! Regardez-moi ces gens ! Je ne les connais pas du tout ! Je vous jure ! Non ! Ils peuvent aller... Ils peuvent aller en enfer même ! J'aime bien ce son ! Merci ma princesse ! Dans ce cas... Tu dois commencer à travailler immédiatement ! Hey ! Ma princesse ! Ma princesse Bella ! Bella l'argent ! Bella l'argent ! Bella l'argent ! Bella ! Bella la belle ! Ma princesse ! Il n'y a pas deux comme vous ! Ma princesse ! Hey ! C'est bien ! On te donnera bientôt ton uniforme ! Hey ! Ma princesse ! Que ces filles apportent la nourriture non ? Hein ? Chaque fois ! Hein ? Ada, viens ici ! Viens ici ! Ada, viens ! Ada, qu'est-ce que je t'ai fait ? Hein ? Pourquoi tu t'es redécidée de me donner ceci dans cette maison ? Aussi, est-ce que tu peux voir ça ? Je vois, non ! Non, je vois ! C'est ce qu'ils ont décidé de faire ! C'est ce que vous voulez faire, Chum ! Donc, même si Ada n'a décidé de traiter dosier comme ça, Tiens aussi tu veux me souhaiter, c'est quoi ce petit repas ? Sommes-nous des enfants ? C'est quoi ça ? Aussi, t'as de quoi tu t'es plaint ? Si tu ne peux pas manger, alors jette-la ! Est-ce qu'on t'a forcé ? Hein ? Est-ce que je peux ramener la nourriture ? C'est mieux que vous la mangez parce qu'on a que ça pour vous ! Oh Dieu, Dieu, Dieu ! Non, 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 non ! Aussi, je ne peux pas accepter cette bêtise ! Non, 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 non ! Laisse-en, laisse-en ! Je ne peux pas accepter cette bêtise ! C'est ça la situation ! On n'a pas le choix, c'est ça la situation ! Mangeons ! Gouchéna ! Attends ! Attends ! On nous va donner cette somme d'argent, juste pour payer mes frais scolaires ! Je suis émerveillé aussi ! Je l'apprécie beaucoup, mon souhait qu'il devienne le prochain roi ! Tu as raison ! Et si je dis ça ? Et alors Bela et son papa ? Hum, les deux sont bons ! Et vous savez, ce village devient de plus en plus intéressant ! Et regardez qu'ils sont en train de nous donner de l'argent ! Le roi aussi a dit qu'il va choisir un nouveau successeur ! Mais Ono n'est pas comme ça ! Il est juste un homme gentil ! Ah oui ! Et ce que nous voulons, c'est l'argent ! Je suis très contente ! Je peux rendre l'argent à maman ! C'est lui qui nous donne l'argent, on va prendre ! Allons-y ! Allons-y ! Vraiment ! C'est si vraiment le monde des Allen ? C'est lui ! C'est bon ? Si t'y Reg bout du quién ? Sous-titrage ST' 501 Et là, et là, et là est en train de me causer beaucoup du tort et beaucoup du mal en disparaissant de ces villages. Mais mon instinct est en train de me dire que Chief Clifford et sa famille pourraient avoir kidnappé ma fille. Ils peuvent avoir kidnappé ma fille. Ils peuvent avoir kidnappé ma fille. Et j'avais promis à ma conscience qu'ils ne resteront jamais impunis. Ils ne resteront jamais impunis. Chief Clifford et sa famille ne resteront jamais, jamais impunis. Donatus ! Qu'est-ce que j'entends ? Les enfants d'un pauvre ! Toi ! Qu'est-ce que tu veux dans ma parcelle ? Pourquoi es-tu venu ici ? Donatus ! Je t'ai demandé pourquoi es-tu venu ici ? Qu'est-ce que tu veux dans ma parcelle ? Chut ! Es-tu venu pour te moquer de moi ? Ou bien à mes corps polter ? Non mais… J'ai appris ce qui est arrivé à ta fille. Voilà pourquoi je suis mis au décider de… Eh ! Sors de ma parcelle ! Sors ! Que je parle… J'ai dit quitte de ma parcelle ! Sors d'ici ! Sors de ma parcelle ! Sors ! Tu blagues avec moi ! Tu penses que j'ai… blague avec toi ! et là et là ça serait mieux que tu ne reviennes plus dans cette maison parce que si tu revenais je te jure que le son va couler ça c'est vrai qu'il faut tu ne resteras pas c'est quoi ça chaque agent de nourriture vous donne dans cette maison sont nous des enfants sont nous des enfants écoutez moi je ne veux plus rien faire dans cette maison j'en ai assez tu me donnes cette petite nourriture comme comme petit déjeuner tu apprends là et mange là laissez moi vous dire c'est mieux de manger ce que je vous amène c'est ce qu'ils ont amené et c'est ce que tu m'as et moi avions préparé maga parle à ta petite amie regarde le genre de nourriture qu'elle nous donne deuxièmement à ta petite amie adha donne de la nourriture donne de la nourriture à manger mais ça veut dire quoi cette stupidité pourquoi vous ne donnez cette nourriture insignifiante adana retourne avec ta nourriture ne voulons pas manger est-ce une obligation la quoi quel est le problème pourquoi il est vous qu'est ce qui se passe vous voulez vous réveiller la princesse sa majesté il n'y a rien de mal messieurs et vous criez nous sommes juste en train de discuter votre majesté tout ne va pas bien tout ne va pas bien votre majesté sa fille ne sous-alimente elle ne sous-alimente dans cette maison et elle pense qu'on ne peut rien faire votre majesté ce n'est pas juste adana pourquoi pourquoi ne le nourrissez vous pas bien quand j'en ai assez dans le magasin ok pourquoi il n'y a jamais la fin de la maison d'un roi vous devez la nourrir et bien afin qu'elle puisse bien faire leur travail votre majesté ça c'est tout ce qu'ils ont emmené et c'est ce que nous avions préparé et où est-ce il est sorti il est sorti ça va je vais le gérer je vais m'assurer que vous soyez bien nourri le ventre le ventre affamé n'a point d'oreille vous avez raison vous serez bien nourri merci mais c'est ça pour moi merci beaucoup ok oui 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 maman 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 cesse ma voiture maman 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 venez où est-ce que vous allez nous allons marcher maman entrez dans la voiture s'il vous plaît vous m'avez manqué maman entre s'il te plaît entre 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 on part s'il te plaît maman Je me dis, tu vois non, je sais que tu es une fille très brave et que je sais que tu allais réussir. Maintenant tu vois non, maman, dans ma prochaine vie, tu vas te souvenir de moi. Maman tu as vu, on l'a fait et ça réussit. Oui ça réussit. Merci maman. Et dans ta prochaine vie ma fille, tu resteras toujours ma fille préférée. Oh maman, ne me fais pas pleurer. Je ne veux préférer personne d'autre à ta place. Oh maman. Maintenant dis-moi, comment tu l'as eue ? Je savais que cette question allait venir. Bien sûr. Maman, ça n'a pas été facile. Mon enfant, oh. Surtout quand j'ai eu l'accident avec ses conducteurs de moto. Et wow. Je voulais d'ailleurs abandonner. Et ? Mais quand je me suis seulement souvenu de tes encouragements. Bien. Maman je me suis lévée. Exactement. J'ai pris de la force maman comme si tu étais là à mes côtés me disant. Tu peux faire ça, tu peux faire ça. Parce que je le savais. Maman je ne voulais pas te décerner. Mon enfant, oh. Ma fille préférée. Et finalement je l'ai fait. Tu l'as fait mon enfant. Non, je l'ai fait. Mais nous avons fait cela. Merci maman. Nous avons fait. Eh, regarde ton père est là. Oh, papa, Marie. Bienvenue papa. Nous étions tous inquiets. Eh, nous nous sommes tous inquiétés. Mais je n'ai cessé de répéter à ton père que tu allais bien de l'endroit où tu étais. Merci maman. Eh, ça c'est pas vrai. Eh, tu es en train de me dire que tout sera mieux. Oui, je te l'ai dit. Eh, toi, toi, j'étais en train de pleurer qu'elle était morte. Nous étions tous en train de pleurer. Maman. Maintenant, dis-moi, à quel point es-tu contente? Comment c'est joli de la voir retourner ici en vie et comment elle est riche. Ce n'est pas ça. Bien sûr, mon mari. Je suis si contente que si tu avais un peu de temps, tu allais me faire monter sur l'arbre. Oh, maman, c'est juste parce que je suis contente. Eh, là. Papa. Dis-moi, c'est quoi les secrets derrière ta réussite? Peux-tu me dire, peux-tu me dire exactement dans quelles affaires tu t'es fourré et qui t'ont donné beaucoup d'argent, beaucoup d'argent comme ça? Je ne pourrais pas comprendre que tu aies beaucoup d'argent facilement comme ça. Mon mari. C'est quoi que tu vois là et que tu n'aimes pas? Tu es toujours négatif. Toujours, toujours négatif. Ta fille vient juste d'arriver après un long voyage. Et nous étions tous inquiets. Et maintenant qu'elle est rentrée, tu veux d'abord accueillir ta fille, lui donner quelque chose à boire ou quelque chose à manger, je ne sais quoi. Ou bien lui poser juste la question comment elle allait. Mais par contre, toi, tu demandes comment elle s'est fait de l'argent. Ce n'est pas bien, non? Mais nous sommes contents. Mais c'est quelle façon de le montrer, non? Nous sommes contents. Ok, je suis désolé. Bien. Je suis vraiment désolé pour ça. J'aime trop poser de questions. Oui, juste un peu. C'est ma manière. Mais finalement, nous sommes contents. Je suis si content que finalement, nous avons réussi. C'est ce que je voulais entendre. Oui, c'est vraiment ça, c'est vraiment ça, ma chère. C'est très bien. Et là? Papa, qu'est-ce qu'il y a encore? Non, non, c'est très bien, c'est très bien. Je suis l'homme le plus heureux sur terre. C'est très bien. Sois la bienvenue. Nous sommes sirés. Je vais maintenant au palais. Ma femme à moi, je suis content. Je suis aussi très content de voir ma fille. Papa, n'oublie pas de mentionner auprès du roi que ta fille, la princesse est des retours. Est-ce que je veux vraiment faire couler beaucoup d'argent? Papa, tu as entendu? Je veux vraiment faire couler ces villages. Ma fille à moi. Oui, je veux faire couler beaucoup d'argent. Elle va faire couler de l'argent. Crois-moi, je vais dire à tout le monde. J'irai chez tout le monde dans les villages. Crois-moi, la mère de mes enfants. Je vais leur annoncer. Je vais maintenant au palais. Tu ne fais pas de mentionner le nom de la princesse. Égouette. Ma fille est revenue. Oui, maman. Pardon, dis-moi, j'ouvre mes désoreilles. Oh, maman. Dis-moi, comment tu as fait? Hé, Okbanco, que veut dire cette coulerie? Est-ce que tu peux te taire? Tu ne fais que parler, parler de bêtises. Okbanco, donc, c'est toi qui conduis ces rebelles. C'est toi qui fais ça. Enlève ce carton, sinon je vais tirer sur ces pneus maintenant. Puis-je te présenter la belle reine de ma fille? Elle la cache. Oui. Merci. Ça, c'est toi qui meše. Je le mène à des premières exchanges. Je suis là-mal. Je suis là-malقت de moi. J'y suis là-mal qui te sont obsédés. Je suis là-bas. Je suis là-bas. ma voisine adorée comment vas-tu qui est ta voisine criminel donc tu es rentré dans ce village après avoir causé l'hypertension artérielle à ton père wow écoute je ne sais pas ce que tu penses que tu as mais la prochaine fois que tu vas barrer mon chemin je te ferai du mal la prochaine fois bella tu es une bonne parleuse et tu parles beaucoup regarde je suis là pour arrêter toutes tes bêtises parce que l'argent arrête toutes les bêtises prochainement la plus grande reine de tous les temps donne moi un peu d'argent enlève cette voiture d'ici avant que je ne dégonfle le pneu enlève cette voiture avant que je ne dégonfle le pneu enlève ce carton d'ici je sais que tu as besoin d'argent certainement elle ne prend pas bien soin de vous je te connais prenez ce que vous voulez et allons-y c'est à cause de cet argent qu'elle est papi c'est à cause de cet argent qu'elle est papi vite enlève cette voiture enlève cette voiture enlève cette voiture d'ici vite sinon je vais te gonfler le pneu ouais comme vous me voyez je suis très fatigué ok j'ai beaucoup fait aujourd'hui alors je veux que vous prépariez un repas délicieux pour moi préparer du blé et de la sauce de feuilles amères mettez-y assez de stock fish ok et aussi du poisson séché ok mais n'oubliez pas assez de piment hein bien assaisonné pas de problème mon roi allez faire ça et faites vite ok mon roi merci mon roi le roi a faim et alors et bregbea euh papa fils bon après-midi papa bonsoir assieds-toi hum hum papa j'ai quelque chose à vous dire quelque chose à dire vas-y je suis à l'écoute papa je pense que nous devrions arrêter et dépenser de l'argent comme on le fait hein alors dites-moi si quelque chose arrivait à ce qui lui génère de l'argent qu'est-ce qu'on va faire nous payons tout le monde qui vient ici pour travailler pour nous papa j'arrive pas à comprendre aise écoute-moi et écoute attentivement la nourriture ne peut pas finir mon argent j'ai appris que la nourriture que tu leur as donné n'était pas suffisante c'est pourquoi dosier ou sita ne se nourrissent pas bien et ils se plaignaient aise je ne veux pas entendre ça et à cause de ça j'ai demandé à la cuisinière de doubler leurs portions et aussi d'augmenter les ravitaillements dans le magasin écoute-moi aise si nous gagnons cette lutte de la royauté cet argent dont tu te plains nous allons le récupérer au centuple je veux que tu comprennes ça ces gens que tu sous-alimentes sont à notre service ils doivent être bien nourrir ouais papa je vais vous demander vas-y tous les terrains que ma grande-sœur avait promis vous achetez vous ajoutez plus que ce qu'elle a est-ce qu'elle a fait ? la réponse c'est non mais elle a promis de faire ça aise détends-toi 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 et profite de l'argent hum ? la bonne chose n'arrive pas facilement papa je crois en vous mais la raison qui me pousse à refuser toutes ces choses c'est que je refuse notre déclare et c'est quelque chose qui ne va pas avec ta tête n'y a-t-il plus de cerveau dans ta tête ? je t'ai expliqué les choses et tu ne veux pas comprendre je dis détends-toi et profite de l'argent j'ai des sources de revenus d'ailleurs la royauté pour laquelle je lutte est une grande source de revenus deuxième deuxième si tu vois Ella tu ne croiras pas qu'est-ce qui s'est passé ? cette fille est devenue si classique et très riche maintenant alors comment ça ? comment est-ce qu'elle a pu gagner ce genre d'argent ? mon frère je ne sais pas regarde le type d'argent que ma petite amie a gagné je pense qu'Ella est plus riche que Bella aussi, 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 attends, 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 attends un peu est-ce que tu viens d'appeler Ella ? ta petite amie ? regarde, euh, si tu sais ce qu'il y a de mieux pour toi ? ne rentre plus chez cette fille, tu iras en prison elle t'enverra en prison tu iras en prison, rappelle-toi que tu l'avais trahi avant tu vois ton problème, tu n'es jamais de grand soutien je viens juste de t'expliquer quelque chose au sujet de... ce qui me met Ella leur maison est semblable à ici ? quant à moi, celle-là n'existe pas oh, papa ? aïe bien, comme elle pense qu'elle peut se comparer à moi la ligne de combat a déjà été tracée nous allons continuer à dépenser de l'argent dans ce village jusqu'à ce qu'elle va réaliser que moi Bella n'est bébé la belle Bella bébé je vous remercie Bella n'est pas 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 papa la belle fille la fille à son père jusqu'à ce qu'elle va réaliser que je suis supérieure qu'elle exactement ah exactement haha papa, papa tante Bella est-ce que je n'arrive pas à comprendre que vous vous préparez à dépenser de l'argent inutilement ? papa, nous devons la laisser agir et voir ce qu'elle est capable de faire qu'est-ce qu'il raconte ? c'est ça mon problème avec ton frère sœur bébé, le peuple vous a déjà accepté alors reposez-vous comme je l'ai toujours dit que la ligne est dangereuse absolument dangereuse ça c'est le meilleur moment pour nous de pomper l'argent il mettra assez d'argent tout le monde le sentira nous devons vraiment dépenser beaucoup d'argent tu comprends ? comme ça ils ne vont pas se comparer à nous exactement exactement je ne suis pas avec lui si on ne dépense pas de l'argent on risque de dégringoler et j'écoute telle des affaires ada papa tu as mon soutien à 100% tel père, telle fille papa ma tête va grossir au tu es pleine de sagesse je sais t'es mon père biologique et je remercie Dieu de te m'avoir donné et ma fille tu sais quoi ? le père peut demander à sa fille ce dont il a besoin papa qu'est-ce que tu veux ? qu'est-ce que tu veux ? t'es mon père biologique alors qu'est-ce que tu veux ? qu'est-ce que tu veux ? j'ai besoin d'argent pour gagner plus d'instinct à mon côté avant que cet idiot donatus commence à faire les pas comme toi même tu le sais on doit dépenser de l'argent quand il va de leurs propres yeux ils seront motivés et ils nous soutiendront tous papa c'est que je ne comprends pas mon âge on va parler je le sais que veux-tu ? je ne m'inquiète pas du tout papa papa tu n'as pas à me supplier n'est-ce pas ? dis-moi seulement les montants d'argent que tu veux je veux que je t'en donnerai papa ma fille mon père papa tu sais que j'ai vraiment beaucoup d'argent oui je sais que tu as maintenant l'argent j'ai l'argent pour postuler pour n'importe quel poste que je désire dans ce royaume je le sais déjà mais tu sais quoi ? ce n'est pas vraiment mon intention tout ce que je veux c'est de pouvoir intimider Bella c'est de pouvoir stopper sa folie juste pour le trône ce n'est que ça bien je sais que tu as maintenant l'argent et si ce que tu viens de dire c'est vraiment ton désir je ne suis pas d'accord avec toi si c'est juste pour faire juste pour humilier Bella et faire qu'elle perde sa quête pour le trône ça en tout cas c'est toi mais mon désir à moi c'est de devenir le roi de ce royaume et je sais qu'un jour je le deviendrai tu vas le voir oui est-ce que tu peux imaginer comment comment est-ce que Clifford s'en va mettant de bruit par tous ses comportements comme s'il était déjà le roi comme une margarine papa le meilleur papa de tout le monde ma fille que j'aime bien si c'est vraiment ça ton désir alors ça sera comme ça parce que nous avons beaucoup d'argent pour dépenser c'est exactement ce que j'essaierai et je le deviendrai un jour ça n'est pas un problème réjouissons nous de notre argent on n'a pas besoin de toutes ces compétitions ferme ta bouche ferme ta bouche j'ai dit qu'est-ce que tu sais tout ça c'est parce que nous sommes à te parler et tu parles qu'est-ce que tu sais tu n'as même pas peur que je n'entende plus ta voix c'est très bien ma fille mais je dis la vérité garde la vérité juste pour toi même ne t'inquiète pas je lui avais déjà dit si j'essaie de sortir un peu de folie pour toi si j'essaie de sortir un peu de folie pour toi tu fermeres ta bouche tenez c'est pour vous prenez sinon l'argent va prendre une autre direction je voudrais que tu sois derrière mon père parce que je veux qu'il soit le prochain roi de ce royaume hein oui et là honnêtement j'ai je ne sais même pas quoi dire non non tu n'as rien à dire juste dis oui à la proposition hein dis oui pour moi tenez ça c'est pour vous je veux que tu les soutiennes complètement mon père sera le prochain roi de ce royaume et toi tu seras son ono si tu continues à soutenir mon père l'argent sera ton ballon de football vraiment non oh j'aime ça oh non j'ai dit mais 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 ça c'est assez non ok tout cet argent est pour toi je veux que tu soutiennes mon père hey mon amour comment tu vas tu m'appelles encore ton amour je suis supprimé ok je vais bien non tu ne l'es pas regarde toi aussi ta mon futur mari est devenu agent de sécurité et en même d'un portier hein aussi ta tu aimes pour chasser l'ombre je suis désolé je sais que je t'ai fait du tort elle là et je ne mérite même pas de parler pardonne moi je t'en prie mais je suis désolé je suis très très désolé c'est bon la raison pour laquelle j'ai accepté ce travail était à cause de l'argent j'avais besoin de l'argent pour prendre soin moi même non c'est bon je vois que tu as une conscience qui sait revenir à la normale et sache que je t'ai déjà pardonné depuis très longtemps je voudrais que tu viens travailler pour moi parce que je vais te payer très bien ce que tu me demandes de faire est difficile hum hum je suis déjà engagé auprès de Bella comment puis-je être sûr qu'il ne s'agit pas d'un piège n'est-ce pas pour me faire souffrir parce que je t'ai abandonné de par le passé n'est-ce pas un moyen que tu cherches pour te venger si tu reviens à la raison tu sais où me trouver ah qu'est-ce que je me suis fait moi même comment puis-je être sûr qu'il ne s'agit pas d'un piège comment puis-je être sûr qu'elle n'est pas en train de me jouer comment le sourais-je elle là ah elle là je suis au courant que tu continues à faire tes réunions dans la maison de Chief Kipa oui oui c'est ce que nous faisons ok je veux que tu arrêtes cela maintenant je voudrais plutôt que tu fasses des réunions ici dans la maison de mon père ou bien au palais et je suis venu avec une somme de 50 000 naïra 50 000 ? ton porte-monnaie sera reconnaissant envers moi si tellement tu écoutais mes conseils je te prie que je puisse arrêter mes activités dans la maison de Clifford 50 000 euh euh j'allais dire ma princesse tu n'as pas un problème ok peu importe ce que tu veux considère que c'est déjà fait plus de réunions dans la maison de Chief Clifford plus de réunions là-bas il y a aussi quelque chose de concernant je crois que je te l'avais déjà dit si seulement mon père devenait le prochain roi de ce royaume oui tu seras son homme c'est bon ? je me rappelle de ça oui je me rappelle très bien merci je voudrais que tu sois son homme de confiance ma princesse je ne doute pas de toi il faut juste que tu saches que je suis derrière toi peu importe tes ambitions je suis derrière toi merci ok je il y a quelque chose dont je voulais te parler et c'est pourquoi j'étais en train de te chercher pas de problème et comment ton père ? oh il est complètement d'accord avec ça oh papa il est là Donatus je n'apprécie pas la géographie qu'il y a sur ta figure et c'est quoi le problème ? le problème c'est Mba Mba ? c'est une étude de Mba il m'a trahi moi Donatus et maintenant il demande que je l'excuse euh Donatus s'il te plait essaie juste de te calmer aussi longtemps que Mba a demandé que tu puisses l'excuser pardonne lui pardon pardonne lui parce que tu sais qu'on a plus besoin de gens qui nous soutiennent pardon tout homme est capable de commettre d'erreurs essaie juste de te calmer si je dois considérer que je puisse le pardonner si moi Donatus je dois essayer de pardonner Mba cette fois ci alors ça devrait être la toute dernière chance oui ça devrait être la dernière chance oui pour ça je suis d'accord avec toi je suis avec toi je sais qu'il ne le fera plus si tu peux bien t'asseoir elle est venue à la maison et m'a offert 500 000 naïras et j'ai refusé parce que je sais très bien qu'elle sait tu peux me donner plus que ça tu veux dire qu'elle a t'as offert 50 000 naïras toi même tu vois ça ? tu vois comment ils vont partout trompant les gens trompant décevant les gens tu vois ça ? Mba aussi longtemps que je vis je gérerai toutes choses mais laisse moi te dire une chose fais plus d'efforts mets toi debout m'a cogné la roul en tout cas je vois ça en tout cas je vois ça merci beaucoup tu es un bon ami je n'ai peur de personne igwe igwe à devenir je t'ai toujours dit je me suis engagé dans ce combat et je gagnerai en tout cas toi ouais prends c'est pour toi et et igwe pouvez-vous faire le cola pour moi ? cola comment ? quel cola ? ça la c'est pour quoi ? hein ? Donc tu veux encore que je mette quelque chose sur la table ? Est-ce que c'est chaque jour que tu vas faire sortir de la viande et du vin de palme et tout ça ? Il va devenir notre Igwe, le prochain roi ! Tchifoumba, tu sais que je suis très occupé, donc accepte-moi ça, dans le jour à venir, me raser d'argent ! D'accord, je vais aller continuer ce que je faisais à l'intérieur. Regarde-moi ces messieurs, ils se permettent de me donner 5000 naïras. Cependant je cherche à me donner là-bas 50 000 naïras. Alors que c'est 10 fois peu ! Ah, dis-moi, c'est encore quoi ton nom ? Tchouma. Tchouma. Regarde, pour toutes ces choses que tu m'as faites dans le passé, tout ce que je veux pour toi, c'est avoir une très bonne vie. Toi ainsi que tous tes amis, parce que je veux vous donner une très bonne vie. Tout ce que je vous demande, c'est juste de venir travailler dans le palais de mon père. Je vais prendre soin de vous et vous payer les triples de ce que Bella vous paye. Je veux vous donner une très bonne vie. Merci. Merci beaucoup madame. Je vous remercie aussi de la part de mon amie. T'inquiète, donne-moi un peu d'argent. Ne vous inquiétez pas, je veux parler avec elle. Elle va finir par accepter. Et ça c'est pour moi. Merci beaucoup madame, c'est très gentil. Notre grande et aimable reine est la riche. Oh, désolée, désolée. Oh, merci beaucoup madame. Ma fille à moi, ma fille. Papa. L'argent est bon. L'argent est très très bon. Nous sommes heureux. Nous avons maintenant tout. Bam. L'argent représente tout. L'argent fait faire que le monde puisse tourner, 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 tourner encore. Ma fille, ma fille. Papa. Peux-tu imaginer comment tu vas retourner tous les villages ? Contre Bella. Automatiquement. Non. Juste comme un miracle. Parce que je peux le voir en train de balayer, de travailler, faire tout genre de boulot. L'argent. L'argent est en train de parler. Papa, tu sais qu'on dit que l'argent répond à tout le besoin. Oui, oui. Puis... Ce qu'elle a fait au début, c'était juste pour essayer de m'intimider. Et moi, je n'aurai pas de repos jusqu'à ce que je finisse avec elle. Ça, c'est ce que je lui ai promis. Granteur. Arrêtez tout ça. Rejouissons-nous de notre argent, comme tu l'as entre tes mains. Tchai. J'ai gagné. Qu'est-ce que tu sais ? Oh, mais qu'est-ce que tu sais ? Ce n'est pas encore fini jusqu'à ce que ça se termine. Bam. Hé, écoute-moi très bien. Clifford doit maintenant abandonner le trône. Il doit arrêter de penser au trône. Il doit abandonner pour que moi je puisse l'occuper. C'est à ce moment-là que je vais considérer si je peux laisser ou continuer. Pas maintenant. Hé, 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 ma princesse. Ma princesse que j'aime beaucoup. Oui, ma fille. Je suis en train de réfléchir. Faisons une fondation pour les nécessiteurs. C'est de cette façon aussi que nous aurons beaucoup de soutien. Et la foule, que penses-tu ? Très, très important. Très, très belle idée. Hé, tu vois. Hé, nous devons faire de tout le mieux que nous pouvons. Et ne pas permettre la distraction. Nous ne devons pas être distraits. Et nous devons rester focus. Et en faisant comme ça, nous allons conquérir le cœur de tous les hommes. Tout le monde. À part ces petits privilèges. Nous aurons tout le monde. Nous aurons le cœur de tout le monde. Hé, hé, hé. Ma fille va régner. J'ai, j'ai vu. J'ai fait un rêve. J'ai vu un train de balayer par-ci par-là. Faisant toujours du travail et je me suis dit, ah, c'est ce que l'argent peut faire. Papa, on doit gagner cette bataille. C'est ce que je suis. Oui. Ma fille, tu as déjà gagné. Ichimba. Je finis. Ono. Hum. Mais est-ce que tu sais que nous avons réunion aujourd'hui, c'est les chefs Creefold. Hum hum. Et maintenant, aujourd'hui, là, Donald, tu as fixé une autre réunion. Est-ce que c'est normal? Que pouvons-nous alors faire? Pouvons-nous aller dans deux réunions? Nous ne pouvons pas participer à une seule réunion et l'autre ne le saura pas. Hum? Euh, tu es sûr que l'autre ne sera pas énervé de notre absence? Tu ne peux pas te casser pour rien. Hein? Nous faisons de notre mieux et le reste, nous le laissons à Dieu. On y va, on y va, on y va. Alors, cette situation commence déjà à m'embarrasser. Je ne sais plus vraiment comment m'y prendre. Franchement, avec cette affaire de réunion, réunion, réunion à chaque fois, je n'arrive pas à comprendre. Et je ne vois même pas l'importance. Hein? Pendant que Donatus et Creefold ne vont pas nous montrer qu'ils sont nous en train de suivre dans ces réunions, à tout moment, le réunion. Pourquoi es-tu en train de parler comme ça? Moi, Donatus, je ne suis pas la cause de problèmes dans ces villages. Oui, je sais cela. C'est Chief Creefold, la cause de tout le problème. Exactement. Il court derrière les filles, il fait n'importe quoi, il fait du bruit, il pense qu'il est le plus riche dans ces réunions. Le Royaume. Moi, Donatus, je ne suis pas la cause de tous les problèmes. Nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas là pour discuter c'est qui la cause de tout le problème. Allons-y. Allons-y juste à la réunion. Oui, j'ai soutien la famille de Donatus. Oui. Et il n'y a pas de retour. Il n'y a aucun... Je suis avec toi. Oui. Non, mais parce que vous voulez laisser la cause de tous les problèmes et aller la chercher ailleurs. Voilà. Vous agissez comme si vous étiez Tom & Jerry. Tom & Jerry. Clifford court derrière la femme. Tous les jours. Fait du n'importe quoi. On en a marre. Comme s'il avait l'argent. L'argent qu'il n'a même pas. Il n'a même pas d'argent. On en a marre. Ils ne sont pas ici. Les gens ont Heh Ones. Tais. Je puisse faire une heure à Unale. 1 Aise ! Ouais, cette cour est très sale. Personne n'est venu la balayer aujourd'hui. Papa, même hier, je suis le seul qui avait fait ce travail. Qu'est-ce qu'il se passe au juste ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Est-ce à dire que nous perdons ? Papa, je t'avais demandé de bien gérer l'argent qu'on avait, mais tu n'avais pas voulu. Regarde que personne n'est venu parce qu'on n'a plus d'argent. Fils, ne te gêne pas. Ne t'inquiète pas, je vais bientôt rebondir. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'argent qui arrive. Hein ? Je te crois, papa. Donc, tout ce que tu as à faire est de t'asseoir et te détendre. Mais une chose est très importante. Quiconque dort, on emporte son fusil. Clifford ne peut pas dormir. Je serai toujours éveillé jusqu'à ce que j'obtienne ce que je cherche. C'est moi. Détends-toi, mon fils. Détends-toi. Euh, papa, je t'ai occupé à l'intérieur. Je dois rentrer. D'accord. 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 Ok. Hum. EZ, je t'ai appelé parce que, depuis la nuit dernière, je n'ai pas encore mangé. Même ce matin, comme je suis en train de te parler, je n'ai pas encore écouté quelque chose. Qu'est-ce qui se passe ? Tu n'as absolument rien mangé. Non. J'en ai marre de tout ceci. Je ne peux pas préparer. Je n'arrive pas à comprendre ce qui ne va pas avec ces filles. Hier soir, je n'avais vu personne entre elles-mêmes ce matin. Personne n'en est venu. Mais ne t'inquiète pas, Dozy. Je veux facilement faire quelque chose pour nous deux. D'accord ? S'il te plaît. J'ai tellement faim et je n'ai même plus de force. S'il te plaît. Merci. Est-ce que tu as appelé ton collègue là ? Ocita ? Oui. Ocita ne veut plus répondre à tous mes appels. Ok, d'accord. Il n'y a pas de problème. Je vais d'abord préparer comme je t'ai dit. Ok. Ok. Ma chérie, je suis contente de travailler avec Ella. Elle est bien. Tu sais ce qu'elle a fait. Elle a pardonné à son petit ami et il l'a récupéré. Hey ! Tu sais encore quoi ? J'ai aussi appris qu'il a nommé Dozy, agent de sa sécurité. Celui qui se charge d'ouvrir le portail. Ce garçon est très méchant, hein ? Est-ce que tu sais que l'argent qu'elle nous donnait, tu sais qu'elle ne vaut rien de frère là. Comment on l'appelle encore ? Aisé, non ? Il avait pris ça. Je ne sais pas ce qui se passe avec eux. La manière dont ils étaient en train d'utiliser l'argent eux-mêmes. Tu sais, je ne comprends pas. Je ne comprends rien. Ma chère, pour moi, Ella est la meilleure. Celle la plus meilleure même. Elle est ma préférée. Tu sais, elle nous paye doublement que Bella. Elle est celle que j'ai votée. Elle est ma favorite. En tout cas, je l'aime beaucoup. Tu as raison, moi aussi je l'aime par rapport à l'autre. Moi, je l'aime beaucoup. Je sais qu'elle a l'argent et je vais la suivre. Ok, allons-y. Tu as raison. Sous-titrage Société Radio-Canada Pourquoi c'est maintenant que tu arrives? On aurait dû tenir la réunion depuis. Et c'est maintenant que tu arrives. Euh, Igwe, vous avez raison. Mais j'ai connu un sérieux problème avec le chief Donantos. Il a scellé ma parcelle. Et je l'ai suivi jusque chez lui à la maison. Et d'ailleurs, le nom est là-bas. Hein? D'ailleurs, je lui ai dit que j'ai un rendez-vous avec toi, mais il l'a refusé. Et voilà, je me suis vraiment battu pour venir te voir. Tu veux dire que Donatus a barricade de ta maison? Oui! Je te dis vrai! Hum! Donatus, tu as touché la queue d'un tigre. Et je te visiterai avec le tonnerre et le feu. Voilà. Voilà. Euh, Zigway, qu'en est-il de Princesse Bella? La Princesse est partie pour apporter plus d'argent. Et cette fois-ci, des dollars. Dollars? Ouais. Et je te récompenserai avec des milliers de dollars pour ton essence. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah, d'ailleurs, laissez-moi vous parler. Toi! Toi! Toi? Toi? Où? C'est toi? Hey! Je pensais que tu avais dit que tu rentrais directement à la maison. Comment est-ce que tu es encore ici? Je me suis décidé d'aller venir en visite à mon frère Esmal et je m'en l'agis. Hey! Hey! Mba! Mba! Igwe! Donc, tu les as rejouis? Tu es avec eux pendant tout ce temps. Après t'être réuni avec eux, tu es venu chez moi? Et tu as dit qu'ils te forçaient à les rejoindre? Alors que tu planifies avec eux? Mba! Le guerrier qui dort Son fusée est emportée Et tu sais ce que ça veut dire Hé ! Oh ! Je te connais Je te connais très très bien Je suis Donatus Et tu ne peux pas jouer avec moi Je ne blague pas Tu n'es pas digne de confiance Tu es un traître Tu es un traître Manipulable Une personne à double face C'est ce que tu es Bah ! Tu es une honte pour cette communauté Tu ne respectes pas tes propres mots Tu ne devrais pas rester sur tes propres pieds Tu as dirigé la réunion dans ma maison Et ma fille t'a donné cinquante mille nés là Après la réunion Mais c'est pendant Tu as l'idée de nous trahir Tu as l'idée de me trahir Moi Donne à tous Je vois Tu blagues avec moi Tu joues avec moi Au bon coup Votre adversaire Il se trouve chez lui Immédiatement Non On a mis dans l'heure l'argent Vas-y Récupère-moi l'argent Qui se trouve chez lui Fais sortir l'argent Rapidement Mon ami Donne-lui l'argent D'accord Vérifie Essaye de voir Ça suffit Mets ça dans ta poche Tu as vu ce que tu as fait Tu as vu ce que tu as fait Toi Mba Je veux que tout soit éclairé Je veux Que tu me dises ton intention De quel côté es-tu Higoué Je suis de votre côté Donatus Tu es mon ami Je suis de ton côté Je ne peux pas vous permettre De vous battre Non Arrête de mentir Tu es un traître Tu es un traître Et tu n'es pas digne de confiance Tu es quelqu'un A qui j'ai fait confiance Alors que tu n'étais qu'un traître Donc Mba Tu veux jouer avec Donatus Moi Ça ne marcherait pas Tu es un méchant Tu es un traître Tu es tout de mal Ça c'est vraiment toi Et si je te voyais encore Près de moi Je t'assure Hey Je ne veux plus encore Te voir Près de moi De n'importe quelle manière Et à partir de ce moment Je ne veux plus Te voir Près de moi Et n'essaye même pas De le faire Parce que si tu essayais Tu seras une personne morte Tu connais de la toute cette série Tu seras une personne morte Un menteur Et un traître Allons-y Non mais Attends Je suis de ton côté Vas-tu te taire Tais-toi Donc Tu es si mauvais Maintenant je sais que tu es un imbécile au complet Un imbécile incirconcis Bien nu Sors de ma maison Je dis Sors de ma maison Aussi ta Mais j'ai dit que je suis de ton côté Veux-tu que je te jette dehors Je suis de ton côté Veux-tu que je te jette dehors Sors Singe Imbécile Digne pas Bini Si je vois encore tes pieds dans ma maison Je te sache Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai fait Ah Ah Je devrais aller à la maison Comme Ono m'avait dit Ah Eh Maintenant là Il ne me reste rien Absolument rien 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 Ah Ah Pourquoi est-ce que j'étais parti chez Donatus Cet homme Est très difficile Je n'ai pas d'autre option Eh Ma jolie fille Celle que Dieu m'a béni avec Dis-moi Comment est-ce que ça s'est passé Comment a été le voyage Hein Papa Tu n'as pas besoin de demander En me regardant Qu'est-ce que tu vois Bien sûr Mais ça n'empêche pas Que tu me dises quelque chose Non Papa Ta fille Bella l'argent Bella Oñenko Oñego Ella En pleine vigueur Et meilleure Au moment où je te parle maintenant Papa La jolie fille de son papa Papa Au moment où je te parle maintenant là Papa Nous sommes de cinquante mille dollars Riches Cinquante quoi Cinquante mille dollars Je n'ai pas d'Inera J'ai parlé de dollars Amandio Elle pense qu'elle a l'argent Hein Personne n'est comme moi dans ce village ici En fait moi j'ai ce qu'on appelle L'argent En fait c'est du cash Je ne suis pas comme elle Je suis moi Je vais dire Son père Ce bon n'a rien Qu'il Ne peut pas rivaliser avec moi Nous allons dépenser cet argent Comme jamais auparavant Papa Et ramener à nous ces villageois Namo Personne ne peut se comparer à toi dans ce village Ouais Demain J'irai visiter quelques villageois Et je leur dirai certaines choses D'ailleurs Papa Je n'ai pas parlé beaucoup Tu sais ce qu'on dit C'est mon argent qui parlera pour moi Exactement Je dépenserai un montant de Dix mille dollars sur eux Dix mille dollars Entre eux Papa C'est ce que je ferai vraiment demain Nous y sommes déjà Fils Ils danseront Nous y sommes Juste ici Papa Nous sommes arrivés N'importe comment N'importe où Nous les aurons Dix mille dollars pour les villageois Demain Dix mille dollars Qui dit qu'on ne va pas gagner Ils le verront papa Quand il y a de l'argent Il n'y a rien qu'on ne puisse y réaliser J'aurai besoin de trois mille dollars Pour aller fermer la maison de Donatus Je veux lui montrer Que la musique a changé Ouais Papa Est-ce que trois mille est comparable à trois millions ? Ça veut dire quoi trois mille ? D'ailleurs papa Je la rendirai à cinq mille Hein ? De quoi parles-tu ? Ma fille Papa et Kodi Amalie Tcham Hein ? Tel père, telle fille Je dépenserai aussi dix mille dollars Pour les femmes Heeeh Hein ? Je serai comme ça papa Hein ? Hein ? Je dépenserai sur eux Ils vont bouffer cet argent Ils crieront nos noms Ils viendront préparer Nettoyer Ici pour nous Ils danseront aussi pour nous Qu'ils le veillent ou pas Hein papa ? Tu sais déjà mort Il ne reste qu'à l'enterrer Nous sommes déjà arrivés Papa Tu es déjà le roi Ouais Higwe Ma fille Tu prospèreras Longue vie à toi He 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 Ma soeur Bela Papa Tous ces montants que vous êtes en train de mentionner Peut ôter mon coeur de ma poitrine Papa Vous savez Est-ce que Vous vous êtes déjà demandé Pourquoi est-ce que le roi prend beaucoup de temps pour choisir son successeur ? Eh zekwe tche Eh zekwe tche Oui papa c'est mon nom Selon les informations Et mes observations Le peuple Veut choisir le roi Lui-même C'est ça Et si ça n'est le cas Nous y sommes déjà Parce que l'argent parle Papa Ma fille chérie Si c'est le cas Tu es déjà le roi C'est ça Je le suis déjà C'est vraiment très sûr N'a pas peur Papa c'est toi le roi On va dépenser cet argent Peu importe les obstacles Papa Tu es le roi Baisse la tête je veux te bénir Higwe Tu es béni Tu es béni ma fille J'ai entendu que Bella Elle est revenue avec beaucoup d'argent Ce qui signifie que Comme elle est revenue Très bientôt La bataille entre elle et Ella va reprendre Ça me dérange énormément Depuis tout ce temps Je n'ai risqué à gagner beaucoup d'argent Là je vais aller demander Vous n'avez pas de pardonner Hitché Tu es en train de parler de faire de l'argent Moi je suis en train de parler Regarde Moi je veux que toutes ces bêtises cessent Nous avons regardé ces choses se passer Depuis très très longtemps Et c'est maintenant le temps que tout s'arrête Tu es sûr que ça va s'arrêter ? Oui Ça doit cesser Regoneko L'argent parle Et voilà Donc Vois-y l'argent Avec l'argent Je peux changer vos vies Ici et maintenant C'est la partie imageante de l'isbert Je m'appelle Clifford La machine à sous Et ma fille Bella Bella Money Si vous m'échappez Vous tomberez sur ma fille L'argent continuera à parler Notre nom du baptême C'est l'argent Donc je veux que vous cessiez De travailler pour ce pauvre Misérable qui défie Clifford Quoi qu'il vous donne Moins je vous donnerai le Double Oui 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 On est venu dans ce monde pour souffrir Non 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 C'est pas pour jouir de la vie. Oui, c'est ça, exactement. Il y a beaucoup d'ouvriers dans ma maison. Et je veux que vous les rejoignez, vous tous. Que vous travaillez pour moi ou vous ne travaillez pas pour moi, je vais vous payer. Ouais ! Ouais, 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 ouais ! Venez dans le royaume du lion pour avoir la paix. Afin que je vous protège. Et je veux aussi vous dire que c'est un lépreux. Et le lépreux ne peut en aucun cas combattre le lion parce que lui aussi désire le trône. Je suis un lion. Retenez dans vos maisons respectives. Hé, finis la reconnaissance. Faites nos photos, regardez-moi. Regardez-moi. Vous tous regardez maintenant mes mains. Tu dis que tu as l'argent, l'argent ne parle pas. Plutôt, regardez mes mains. Je vous dis que j'ai beaucoup d'argent. Est-ce que vous le voyez ? Alors, peu importe ce qu'il vous a donné. Peu importe ce qu'il a promis de vous donner. Je vais le tripler. Ouais, 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 c'est toi le igoué, c'est toi le igoué, igoué, ouais, 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 ouais ! Il pense qu'il a l'argent alors qu'il n'a rien. Écoutez-moi bien. Peu importe. Je vais le tripler et je donnerai à chacun de vous 50, 50 mille nés. Igué, igoué, ouais, 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 ouais ! Ça, c'est pour le faire taire. Je sais que tel qu'il est là, il chargera encore à sortir de mots ici. Mais peu importe ce qu'il va vous promettre. Je vais le tripler. L'argent est envoyé pour parler de soi-même. L'argent ne connaît pas de taille. Ça ne connaît pas la santé. Ça ne connaît pas le temps. L'argent reste l'argent à tout moment et partout. Oui, oh ! Oui, oui, igoué, igoué, oui, 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 igoué. Égéle, ouais, mounou ! Égéle, mounou ! Égéle, mounou ! Égéle, mounou ! Je suis clé fort, je ne fais pas du bruit. Hum ? C'est chez lui ici. Ce qu'il a ne peut jamais très comparé à ce que j'ai. Et il me défie, mais aujourd'hui, je suis dans sa maison. Il dit qu'il commencerait avec 50 000. N'est-ce pas ? Exactement ! Je vous ai demandé de quitter sa maison et retourner dans vos maisons respectives. En fonction de mes pouvoirs, les pouvoirs d'un lion. Personne ne travaille du matin jusqu'au soir. On a ce qu'on appelle trois équipes. Mais vous êtes ici, travaillant en souffrance. Hum ? Vous souffrez, travaillez. Ça, c'est de l'esclavage. Ça ne se fait pas en montant. Il a dit qu'il commencerait avec 50 000. Oui, monsieur. Je suis dans la cour de sa maison avec cet argent en vrac. À combien plus forte raison si vous êtes chez moi ? Hein ? L'argent n'est pas un problème. Ma fille, belle amoureuse, vous décorera avec... Ouais, 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 ouais ! C'est un homme ! C'est un homme ! C'est un homme un homme ! Non, c'est attention aux îles, je pense que je suis dans la cour de la faune. Aücht ! Exactement ! Maintenant l'auteur. Maintenant l'auteur. Je ne fais pas de bruit parce qu'il faut enseigner. Les gens connaissent ou non la taille que l'argent connaissent, ou non la taille On a dit votre człon n'aune pas. On a dit pourquoi... Itsé où les señons. Accessoidé ? Il a dit sencilleliers pour Facebook. 30 000 je vais le doubler ouais 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 c'est toi le igué c'est toi le igué ça va seulement quitter cet endroit et rentrer chez vous et demain matin venez chez moi pour prendre 100 000 chacun igué c'est toi le igué igué ouais 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 et vous les deux je sais que vous êtes toujours des étudiants vous n'allez pas travailler dans mon palais je vous rêve de l'école igué c'est toi les igué ouais 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 du niveau où vous êtes maintenant jusqu'à l'université ouais 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 c'est toi les igué c'est toi les igué ouais 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 je mérite d'être les igué avec de l'argent et sur le coup la partie le mérite de l'isbert ouais 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 mais c'est pour que tout ça gaspiller l'argent pour rien pas d'investissement on peut pas arrêter ça nous allons bientôt tomber et c'est là parce que tu veux battre bella est ce que tu peux fermer ta bouche fermer tellement bien si tu n'as rien d'autre à dire tu es avec ou contre nous je ne peux pas être pour ça mais battre pour rien vraiment je ne veux même pas attendre oma regarde si j'étais tout cet après midi c'est que je vais te faire tu ne vas pas aimer je te dis dis moi de quoi tu t'es mêle tu peux pas disparaître de cet endroit tu ne sais même pas c'est que tu vas à la maison laisse moi penser si tu peux laisse moi penser ah qu'est ce que tu en sais toi regarde moi celle ci je suis pendant de la blaméo une petite fille comme ça c'est ma blablabla non c'est parce qu'il est toujours à nos côtés voilà pourquoi elle est le courage de parler c'est imbécile donatus avait presque perdu le souffle quand j'ai renvoyé ses travailleurs il veut me défier c'est vraiment impossible je lui ai dit ça je lui ai dit que les têtes au petit peu se rivaliser avec moi je suis la machine à sous c'est vraiment ça je me couche sur l'argent m'a quand on y est à l'aura il avait perdu sa tête l'aura ah non on dit mus don laissez manger tu sais 15ème de l'argent je sais l'argent qui le préoccupe et z peut-être qu'il dort et v et v papa laisse moi les voir ce qui se passe là bas d'accord laisse moi manger moi laisse moi les découvrez j'arrive et des questions qui avrochera avec nous je souhaite que tu viens de continuer a mangé à viande av cuenta la sécité alors au rebea et papa non 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 pas s'agit-il Papa, papa mon argent, papa où est mon argent, le sac d'argent, il n'y en a pas, je n'ai pas vu ça, je n'ai pas aussi vieillisé, mon argent est parti, mon argent, papa mon argent, ça va, calme toi, calme toi, quelqu'un dit qu'il lui avait vu avec ce sac d'argent, où, il a vieillisé, oui oui, il part dans quelle banque, dis moi quelle banque, la banque d'où, hein papa, calme toi d'abord, calme toi, papa, mon argent est parti, mon sac d'argent est parti, donc tu me demandes de me calmer, ça va, ça va, va t'asseoir, hey, ma fille, viens t'asseoir, viens t'asseoir d'abord, papa ne me dis pas ça, mon sac d'argent est parti, ne t'en fais pas, papa, ne me dis pas ça, s'il te plaît, je vais m'en occuper, va t'asseoir, s'il te plaît, va t'asseoir, Oh mon dieu, laissez-moi appeler, laissez-moi appeler, je dois appeler, je dois appeler, oh, hey, que ça ne soit pas ce que je pense, hey, réponds, réponds, répond, 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 répond. Allo? Reze, où es-tu? As-tu pris mon argent? Est-ce que nous sommes pas là? Est-ce que nous sommes pas là? Madame, y a-t-il un problème? Nous cherchons le roi et la princesse. Je ne les ai pas vus de mes propres yeux depuis le matin. J'étais en train de toquer à leur porte-mère, aucune réponse. Mais il que nous avions demandé de venir prendre 100 000 Neira aujourd'hui. Oui, 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 oui. Euh... Vous devez attendre, peut-être qu'ils dorment encore. Vous devez attendre si vous le souhaitez, hein, madame, s'il vous plaît. Dormir assez tard? Ok, y a pas de problème, on va attendre. Ah, on attend? Comment oses-tu barrer ma route? Tu es folle? J'ai appris que tu te promènes partout, parlant aux gens que j'ai trouvé mon argent dans la prostitution. N'as-tu pas le respect? Pas de respect dans ta tombe, oui. Es-tu stupide? Hein? La prochaine fois que tu bloques mon chemin pour des histoires inutiles, je vais t'envoyer en enfer. Je te le promets. C'est vrai ça? Voyons qui en aura la première. T'es un peu plus... T'es un peu plus... C'est vrai ça? C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai ça? C'est vrai ça? Et là tu me connais, tu connais de quoi je suis capable, tu n'es qu'un petit rare. Je t'ai connue comme une personne qui parle beaucoup Bella, mais pour le moment, ne me cherche pas, sinon je vais te faire du mal et me réjouir avec ma caisse d'argent. Ne me cherche pas Bella. Bella, ne me cherche pas. Ta confidence t'enverra dans ta tombe. L'argent que vous voyez sur cette table, c'est l'argent que vos familles m'avaient donné. Je n'ai pas besoin de tout ça. Je ne veux pas ça. Je ne sais pas ce que le problème avec vous dit. Hein? Vous étiez des meilleurs amis. Tout le monde dans ces villages avait l'habitude de vous appeler des jimels. Mais vous êtes devenus des ennemis. Tout soudainement. C'est elle qui a commencé cela. Je ne veux même pas savoir qui a commencé ou c'est qui qui a émulé qui. Tout ce que je veux, c'est que vous ne puissiez revenir dans vos vieilles habitudes. C'est ce que je veux. Bien ou non, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. J'aimerais que vous ne puissiez oublier à propos de toutes vos différences. Et que vous vivez en paix. Que vous puissiez conduire vos parents de la très bonne manière. Pas de cette manière quand même. Parce que je crois que partout où il y a la paix, il y a le progrès. Il y a la réussite. Prenez-en compte. Toutes ces équipes à côté de vous. Tous ces gens ne veulent que votre argent. Votre argent. Soyez sages. Je veux qu'il y ait une réconciliation. Et je la veux. Maintenant même. Un nouveau ami. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... Pardon Pardon je t'en prie Je veux que toute cette calamité s'arrête s'il te plaît ... 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